Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je vous salue aujourd'hui, j'espère que vous passez une bonne journée dans ce dimanche. On va vous poser une question sur l'origine des émotions, c'est vrai que les émotions, c'est quelque chose de très... On a besoin de gérer les émotions. Alors bien sûr, les émotions, ça peut être la joie, ça peut être le bonheur, ça peut être la compassion, c'est des choses merveilleuses, mais ça peut être aussi toutes sortes d'émotions négatives. Alors ce qu'il faut, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière l'émotion, derrière toutes nos peurs, derrière toutes ces émotions, il y a vraiment le bonheur qui nous attend, se cache derrière ces choses. Et donc ce n'est pas toujours facile, mais Guides m'ont expliqué que l'émotion, c'est quelque chose qui est uniquement... C'est quelque chose qui est très unique à cette civilisation humaine, et donc c'est vraiment un cadeau que l'on a, c'est aussi un baromètre qui nous permet de savoir si on a l'alignement avec notre âme, si on n'est pas en alignement avec notre âme. Essentiellement, au moins ma perception des choses, ça vient du sang. On a ces trois énergies qui sont tout le temps en activité, qui conditionnent notre corps émotionnel. C'est notre sang qui circule de haut en bas, c'est le champ électromagnétique qui transporte l'information du sang vers notre système nerveux, notre cerveau, et la cache qui conditionne tout ça. Et ces trois énergies, dont nos émotions, en fin de compte, c'est ce qui va nous libérer. C'est à travers notre corps émotionnel que l'on va pouvoir trouver cette liberté. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut accepter de faire face à toutes ces émotions, des fois qui peuvent nous paraître un peu discordantes, ou c'est des spirales descendantes, parce que notre conscience a été fractionnée quand on est parti dans cette spirale du temps. Il y a cette spirale cosmique, mais après il y a des mini-spirales, ces lignes temporelles. Notre être éternel est dans la stabilité, dans l'immobilité, au centre de tout ça. Donc voilà, je voulais commencer par adresser ces trois énergies. L'archange Gabriel nous avait, nous rappelait aussi un pouvoir de quelque chose qui est très très puissant, dans un message canalisé, c'est que le pouvoir d'un mot, un simple mot, que ce soit le mot « force », à l'intérieur de nous, si on a besoin de force, répétez le mot « force », ça suffit pour élever notre force. Répétez le mot « harmonie », ça suffit pour harmoniser. « harmonie », « immobilité », ça permet de, ces mots, ce pouvoir du mot unique, je vais peut-être en faire une série de tableaux, des grands tableaux, il y aura juste un seul mot au milieu, ça va vraiment être très très puissant, une sorte de nouveau tableau qui commence à continuer d'émerger, bientôt je vais pouvoir trouver le plaisir de me relancer dans des nouveaux projets picturaux. Et donc ce pouvoir, c'est grâce à bien-aimé Gabriel, l'archange de l'ascension, qui nous rappelle ce pouvoir du mot unique, et Michael aussi, Michael, le grand archange Michael aussi, qui nous rappelait le pouvoir de l'immobilité, de pouvoir rester immobile à tout moment, quel que soit le chaos qu'il peut y avoir dans le monde extérieur, on a ce pouvoir de revenir au centre, à l'immobilité. Parce que notre centre, au centre, on est toujours heureux, on est toujours bien, c'est juste qu'on ne connaît pas notre centre intérieur. Donc ce centre, c'est très important de reconnecter au centre, vivre dans son cœur, écouter la voix du cœur, le cœur est tout inclusif. Parce que l'exprime mental peut mentir, des fois notre exprime mental, des fois il nous ment, mais c'est notre égo qui a peur et qui veut garder le contrôle. Par contre, la voix de l'âme, il faut arriver à discerner entre cette voix de l'âme, qui est tout le temps dans l'amour, tout le temps dans la lumière. Et si notre âme nous donne des circonstances de vie, des fois difficiles, c'est pour nous réveiller, c'est pour nous assister, c'est pour notre plus haut bien. L'âme n'est pas masochiste, elle est sadique. Et donc il faut vraiment comprendre que toutes les circonstances de notre vie sont faites pour notre réveil, notre réveil. Et on vit un moment extrêmement important. On a vraiment, on contribue de manière essentielle à cette évolution de la conscience, de l'ascension du monde terrestre. Comprendre que notre relation à la vie, c'est notre relation à Dieu. Dieu est à l'intérieur de toutes ces êtres et toutes ces choses. Dieu, c'est la partie qui maintient toutes les cellules de notre corps ensemble, qui coordonne le plan d'évolution, mais qui met sa volonté, qui soumet sa volonté aux volontés individuelles. C'est-à-dire, il nous laisse faire nos choix individuellement et il assume les conséquences de ses choix. Quand ses choix sont positifs, les effets sont positifs. Quand ses choix sont négatifs, les effets sont négatifs. Mais il y a une présence divine qui n'est qu'amour à l'intérieur, qui permet toute cette existence. C'est donc de revenir à une position neutre, une position neutre qui permet justement d'être plus dans le jugement de la vie, mais d'avoir un rapport à la vie. Parce que toutes ces choses qui nous apportent de la souffrance viennent de la vie, mais ce qui est le bonheur vient aussi de la vie. Donc, il faut se concentrer sur ces choses qui nous ramènent au bonheur, ramènent à la vie. Et tout vient du Créateur. Tout est connecté. Savoir que, bon, tout ce qui, en réalité, dans toute notre expérience humaine, la seule chose qu'on saura à la fin qui était réelle, c'est l'amour. Tout le reste n'était que des expériences transitoires qui étaient conducives de pouvoir la réalisation de cet amour. Et savoir que quand on connecte à notre âme, quand on connecte à Dieu, on aime et on respecte la vie, on aime et on respecte le Créateur, on ressent plus cet amour, on ressent qu'on est plus protégé, on est guidé. Et donc, on n'est plus dans l'espoir, même plus dans l'espoir ou dans la croyance. On est dans le savoir, dans la connaissance. C'est beaucoup plus fort de savoir que nous sommes connectés à cette source et que toutes les choses vont se réaliser, plutôt que de l'espérer ou de le désirer sans savoir que ça va arriver. Donc, c'est rentré dans... Maintenant, on est vraiment dans un moment très, très important où on arrive à trouver ce pouvoir de savoir et de rendre cette connaissance sur la réalisation de cette ascension, sur la réalisation de nos plus hautes visions manifestées. Tout ça, ça arrive, c'est là. Alors, il faut vraiment essayer de comprendre que tout fait, c'est vraiment un pas après l'autre. Il y a un pas, une étape. C'est-à-dire que quand une énergie part, elle complète son cycle. Après, hop, elle repart. Mais quand une énergie négative a pris trop de momentum, on ne peut pas l'arrêter. Elle a puissé continuer son cycle jusqu'à ce qu'elle ait complété, tout est circulaire, ou positive même. Donc, c'est les choses, c'est vraiment à pas à pas, et niveau par niveau. Donc, il faut accepter le niveau où on en est, toujours en désirant chercher, on désire toujours chercher à atteindre le niveau d'au-dessus. Il y aura toujours des niveaux supérieurs. Et donc, il faut apprendre aussi à vivre dans sa vérité, vivre dans cette vérité intérieure, même si ça veut dire casser avec certaines relations anciennes, relations amicales, enfin amicales, relations professionnelles. Bon, il faut prendre des gants. On peut gérer toutes les relations de manière polie, même si les gens ne sont pas... Cela dit, il y a des gens qui sont toxiques pour nous, donc il faut... Ce qui nous ont servi, c'est des acteurs qui avaient besoin, même des relations intimes, des fois, des fois, il faut... Ou des relations, il y a toutes sortes de relations, des fois, il ne faut pas... S'ils ne peuvent pas accepter la vérité de qui on est, c'est que ce ne sont plus des gens pour nous. Alors, on peut les aimer de loin, mais il vaut mieux pouvoir se tenir debout tout seul que de toujours être dans le compromis pour claire aux autres. Parce qu'en réalité, notre famille spirituelle, c'est un vaste... C'est vaste. Dans les plans supérieurs, on a toute cette famille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ici, sur Terre, on n'est pas toujours... Mais qu'on soit tous une même famille, on a une famille d'âmes, et c'est des gens qui pensent comme nous, qui résonnent comme nous, qui ont des mêmes vibrations. Et ceux-là, on vient très, très peu. Et on est tous éparpillés sur la Terre, retrouver notre tribu. C'est un peu ce qui va se passer dans les temps à venir. Jusqu'au moment où la coordination de tous ces pulses reviennent en harmonie. On pourra tous vivre ensemble dans l'harmonie. Toutes les familles, toutes les tribus, dans la paix. Donc, c'est important de retrouver ce sens de la paix intérieure et pouvoir l'apporter dans le monde. On a tous une partie essentielle à cette mission divine. Dieu a besoin de nous. Il n'a besoin de rien, mais il a besoin sur Terre. Il n'a besoin que de cette divinité pour pouvoir assumer que chaque être humain assume la responsabilité de sa divinité pour pouvoir la manifester dans le monde et assister dans le plan de transition de la planète. Il faut aussi oublier l'idée du passé et du futur. Si possible, le passé est complètement disparu. C'est complètement une idée qu'on en a. Il n'y a vraiment que dans le présent. Et le présent est éternel, infini. Toutes les possibilités sont dans le présent. Même tous les futurs doivent exister dans le présent pour devenir le futur. S'il n'existe pas dans le présent, il n'y a aucune chance qu'il devienne dans le futur. Donc tout ce qui est à venir existe dans le présent. Donc le futur n'existe pas et le passé n'existe plus. Il a disparu. Il n'a jamais existé. En réalité, tout a été que le présent qui est continué. Et donc c'est cette réalisation de rentrer dans cette cinquième dimension. Vous réalisez de ça, vous y êtes déjà. Et au plus vous intégrez ça, au plus ces choses vont venir s'intégrer de manière facile. Donc voilà, on est en train de retrouver toutes ces mémoires qui vont revenir. Il y a toutes ces idées qui vont revenir. Je me jongeais de retrouver toute ma mémoire. Mais bon, je ne suis pas vraiment autorisé à parler de mes vies passées. Parce que bon, tu vas dire, non, non, je ne peux pas parler de ça. Parce que des fois, je me dis, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans mes vies passées. Maintenant, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, je me souviens et puis je regarde comment le monde observe ses incarnations. Si on met des incarnations, juste des incarnations comme d'autres. Mais bon, disons que c'est assez marrant. Donc on me dit de ne pas parler de ça. Donc je vais gasser des choses. Des fois, il faut garder certaines choses pour nous. Ça fait partie des trésors de notre sagesse. Mais bon, j'ai mon envie d'avoir toutes mes mémoires, d'avoir recouvert toute mon akash. Ça sera vraiment extraordinaire. Je tirai quelques cartes pour la journée. C'était un petit peu le message que je voulais dire. On va en entrer. Maintenant, on va voir si les anges vont nous révéler par rapport à ça. Ce dimanche. Je vais chanter une chanson, là. Les preuves qui arrivent. Alors, la situation, c'est la libération. On est en train de se libérer. Il y a tout ça. On est en train de se libérer. Donc il faut accepter la libération. Il y a tout ce potentiel qui est devant nous. Et donc il faut embrasser ce potentiel et devenir ce potentiel le plus possible. Autour de ça, c'est l'apprentissage. Quand on est à l'écoute de la vie, elle nous apprend des choses tous les jours. Il y a des intelligences supérieures dans la vie, des intelligences invisibles qui travaillent avec tout le matériel, qui sont là en parallèle de toutes ces choses de l'ego. Et donc il faut utiliser tout ça comme un apprentissage. C'est-à-dire qu'on est initié tous les jours. On peut trouver des nouvelles initiations. La vie nous apprend des choses. Ce que nous appris hier n'est plus intégré. Maintenant, il faut passer à ce qu'on doit apprendre aujourd'hui. Ce que l'on voit devant nous, c'est la famille. C'est la famille. C'est reconnecter à notre famille, notre famille d'âme. Être bien. C'est le père, la mère, le père, le soleil. La mère, la terre. Se sentir chez soi, ici. Le foyer, la maison. La maison de la lumière. Le foyer de l'amour, ici, sur terre. Il faut créer ça dans notre vie. Il n'y a pas besoin d'attendre le paradis plus tard. Le paradis doit amener cette idée du paradis ici, maintenant. Ce que l'on a dit dans notre passé, dans notre subconscience, c'est la détermination. On a réussi à avancer. Et maintenant, on arrive au repos. C'est la situation. Je commence à retrouver un cycle de sommeil normal. Après deux mois. Je ne sais pas si deux mois. Novembre, décembre. Assez difficile. Mais bon, là, maintenant, je trouve que c'est agréable de retrouver un rythme de sommeil normal. Ce qui arrive devant nous, c'est une épreuve. C'est-à-dire qu'il faut passer les épreuves, les tests, les challenges, c'est des tests. On est testé, peut-être. Donc, il faut voir quelle est la nature du test. Qu'est-ce que l'on doit faire ? Il faut essayer de prendre les choses avec légèreté. Et donc, à partir du moment où on comprend la nature de l'épreuve, du karma, on doit faire face à des choses, des choses intérieures, des émotions, des pensées, des histoires du passé. Et qu'on arrive à passer à travers sans être dans le jugement ou repartir dans un « j'étais victime » ou des choses comme ça. On arrive à passer à travers, on arrive à intégrer ça de manière complète. À ce moment-là, on est élevé. On va trouver cette élévation parce qu'on aura intégré ces mémoires du passé. Toutes ces choses ont besoin de remonter. Donc, il ne faut pas éviter les émotions avec de la drogue, de l'alcool, des autres sortes de distractions. Il vaut mieux essayer de faire face à ces émotions pour les transmuter le plus rapidement possible. Une fois qu'elles sont transmutées, une fois qu'on a accepté de passer à travers, elles ne sont plus là. Alors que si on les évite, on les repousse dans le subconscient, elles vont remonter de plus en plus intensément. Donc, il faut y faire face. La force que l'on a avec nous, c'est la destinée. On a les pouvoirs de la destinée. On a tous une destinée. Une destinée, c'est là où il y a notre plus haute joie, notre plus haute accomplissement. C'est aussi le retour à la source. C'est vraiment, on a choisi cette vie pour compléter notre mission. Et si on ne le complète pas, on donnera une autre vie pour y arriver. Après ça, autour de nous, il y a l'hésitation. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de choses qui sont remises en question. Il y a toutes sortes de remises en question. Il ne faut pas douter de nous, même si les autres peuvent douter de nous ou douter d'eux-mêmes. Il ne faut pas douter de notre vérité. C'est important. Parce que ce que dans notre émotion interne, c'est l'intuition. Il faut développer son intuition, son pouvoir intuitif. C'est extrêmement, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'intuition, c'est ce qui nous guide vers les dimensions magiques de la conscience unifiée, vers ses potentiels. Il faut imaginer. Au départ, il faut utiliser notre imagination pour sortir de notre boîte. Et l'aboutissant, c'est la droiture. C'est-à-dire, la pensée juste, l'action juste, la méditation juste. Toute cette voie de rectitude, les huit voies de rectitude du Bouddha. C'est-à-dire, il ne faut plus s'ajuster sur la vérité qui est notre vérité intérieure. Voilà, j'espère que ce message aura résonné avec vous. De toute manière, l'univers est en train de nous ajuster, de nous aligner, de nous mettre en... Pour enlever toutes ces choses qui ne sont pas nécessaires pour nous amener dans cette présence. Cette présence du bonheur, cette présence du bien, du vrai, du beau. On va pouvoir s'établir dans ce... On sera à la fois en pleine action et en pleine immobilité en même temps. C'est-à-dire, on va pouvoir avoir... Pour le moment, on doit s'éloigner de l'impur et aller vers le pur. On doit s'éloigner vers du lourd et aller vers le léger. On doit s'éloigner de l'obscurité et aller vers la lumière. Il n'y a que la lumière, que l'amour et la lumière qui sont vrais. Mais on joue un jeu... C'est des ombres chinoises, ici. On est dans la caverne de Platon. Tout ce que l'on croit être vrai ne sont que des ombres qui sont projetées sur un mur. C'est-à-dire, il n'y a pas de substance réelle à toute cette existence. La substance, il faut sortir de la caverne, aller voir la lumière du soleil pour arriver à la découvrir. Donc voilà, je vous ai... J'ai une chanson qui me passait par la tête. C'est une chanson sur les déceptions sentimentales. Parce que l'amour, c'est quelque chose d'amour romantique, c'est quelque chose de fabuleux. Mais on est aussi... Plus on est romantique, plus on aime, plus on a vécu de déceptions sentimentales. Et donc, il y a des choses, des fois, ça reste un petit peu. Ça s'accroche, c'est déception sentimentale. Cette chanson passait par la tête, c'est une chanson des années 70. Je vais la chanter. Chanson de Mike Brandt. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites Que d'ici peu, je ne serai plus triste J'aimerais bien vous croire, mais j'en doute avec raison Essayez de répondre à ma question Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire oublier, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire Qui saura, qui saura, oui, qui saura Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies Je n'avais qu'elle sur terre Et sans elle, sans elle, ma vie entière Je sais bien que le bonheur Je sais bien que le bonheur n'existe pas Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre d'autres joies Qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura, qui saura me faire vivre, dites-moi Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire Qui saura, qui saura, oui, qui saura Voilà, le chagrin de l'amour, c'est très, très profond, très puissant Mais il y a toujours un nouvel amour qui peut arriver Et qui balaye tout ça Et on recommence et on repart pour un tour Même si on peut toujours prendre le risque d'être encore déçu Ou encore blessé Donc l'amour, c'est quelque chose de mystérieux, fabuleux, romantique On est romantique Mais la même fois qu'on sera délivré complètement de toutes les emprises du temps On n'aura plus du tout de douleur On sera complètement dans l'amour et on verra les choses clairement avant même de les rencontrer Seulement le mystère fait partie de l'excitement Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée Je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt Namasté Sous-titrage Société Radio-Canada